permettre de s'épanouir de ces potentialités dont ces gens-là recorgent et que nous devons libérer. Comment ? Parce que nous avons aujourd'hui pas de vraiment des expériences qui permettent à ces jeunes, à ces femmes, de pouvoir éclore leur potentialité vitale. Parce qu'il est important d'être dans une option de rendre à ces jeunes, à ces femmes, la possibilité de s'émanciper de ces mots qui gangrènent les sociétés actuelles. Il y a aujourd'hui cette frénésie, cette avalanche de concepts, d'initiatives, des technologies qui puissent aujourd'hui inciter certains à oublier eux-mêmes ce dont ils revendent. Et je pense que c'est ce piège que nous devons véritablement faire échouer. Les jeunes doivent comprendre que le potentiel d'abord c'est eux-mêmes. Les femmes aussi doivent comprendre elles-mêmes que c'est elles qui nourrissent le monde. Et sans elles, je ne pense pas que quelque chose puisse aller de l'avant. Donc ces éléments sont fondamentaux. Et on doit nécessairement, nous qui avons la chance d'avoir peut-être à capter certaines ondes positives, à les faire approprier pour qu'ensemble avec eux, ceux qu'ils pensent, nous les prenons en acte. Ce qu'ils veulent faire aussi, nous les consignons pour qu'ils après trouvaient les ussumiliers entre leurs actes et leurs initiatives. Si nous faisons ces efforts, si nous nous obstinons à les aider, demain sera meilleur. Mais si nous ne les aidons pas et nous les laissons à ce monde virtuel, qui ne génère que des intérêts et qui ne génère que des choses toxiques même pour leur avenir, il y a de quoi, je pense, nous faire un procès demain. Et nous ne méritons pas ce procès. C'est maintenant que nous devons dire non, stop et envoyer avec ces jeunes, les signaux de ceux qui ont généré ces initiatives dans les virtuels et les faire penser que le monde se passe là-bas. Alors que le vrai potentiel, c'est eux-mêmes. Et c'est maintenant qu'ils doivent être conscientisés sur cette nécessité de comprendre que le pouvoir, c'est eux. Le pouvoir, ce n'est pas ce que ces choses-là génèrent en termes de profit. Il y a des détails sur lesquels les gens ne peuvent pas du tout les entretenir parce qu'ils n'ont pas du tout compréhension totale de ce sur quoi ces pièges-là sont partenus dans ces réalités européennes. Donc je veux dire que si nous ne faisons pas l'effort nécessaire d'inciter à des cadres de réflexion, d'inciter à des cadres de partage de tout ce qui est positif et qui émane de nous-mêmes d'abord, avant de nous approprier ces univers virtuels, il y aura peut-être un décalage et ce sera trop tard le moment où nous nous en rendrons compte. C'est tout le sens de notre appel, de notre combat, de ce sur quoi nous voulons nous insister pour changer et assurer une renverse. Sûr SFM.